Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons ce jour. Merci parce que tu as décidé cette heure pour ton peuple. Et toutes les prières que nous avons faites, tu as tout combiné. Et c'est le moment de déverser ta bénédiction sur ton peuple au nom de Jésus-Christ. Je demande, Seigneur, qu'aucun enfant ne rate ta bénédiction, qu'aucun jeune ne rate ta bénédiction, aucune soeur ne rate ta bénédiction, aucun homme, aucun adulte, aucun frère ne rate ta bénédiction au nom de Jésus-Christ. Que chaque déclaration ici soit la nôtre. Que chaque promesse dans ce psaume nous appartienne. Que ce psaume de sécurité soit le nôtre au nom de Jésus-Christ. Lorsque le message sera en cours, qu'il est un miracle. Lorsque les prières se sont adressées, qu'il est un miracle. Lorsque nous te louons, nous nous réunissons, qu'il est un miracle partout. Au nom de Jésus-Christ, qu'il est la joie partout. La joie à jamais. Nous te rendons grâce parce que tu nous as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Merci beaucoup. Je vais au psaume 91, verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tu-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge. Mon Dieu, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu, en qui je me confie. Si vous venez à l'Éternel aujourd'hui, vous le verrez qui sera votre abri, votre protection, votre forteresse, votre refuge, votre lieu fort au nom de Jésus-Christ. Et sans doute, car c'est lui qui te délivre du filet, de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un bouclier et une cuirasse. Toute flèche lancée contre votre vie passera outre au nom de Jésus-Christ. Parce que toute âme forgée contre vous sera sans effet. Verset 5 dit Sa fidélité est versée, toujours versée. Quatre, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Tu es protégé à tout moment, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Les flèches volent, je ne serai pas atteint. Les maladies volent par-ci par-là, tu ne seras pas atteint. Le désastre va par-ci par-là, tu ne seras pas atteint. Le malheur va par-ci par-là, tu ne seras pas atteint. L'accident va par-ci par-là, tu ne seras pas atteint. Les larmes coulent de plusieurs yeux, tu ne seras pas atteint. Le chagrin pour tout le monde, tu ne seras pas atteint. Les joues et l'oppression viennent sur les gens, tu ne seras pas atteint. Ça peut arriver à mille personnes, ça peut arriver à dix mille, mais cette chose mauvaise ne vous abordera pas au nom de Jésus-Christ. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge au éternel, tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera chaque jour de la semaine, chaque semaine du mois, chaque mois de l'année. Aucun malheur ne t'arrivera. Je dis, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau, aucun fléau, aucune plaie, aucun fléau. On l'appelle cancer, on l'appelle ulcer, on l'appelle tuberculose, on l'appelle sous problème. Aucun fléau n'approchera de ta tante. Quand il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre, tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il est la même, je le délivrerai. Vous avez déjà délivré ? Et je le protégerai, vous êtes déjà protégé et promu, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Toutes vos prières sont exaucées. Tout ce que vous avez dit au Seigneur, c'est dit. Il dit que, il m'invoquera et je lui répondrai. Le Seigneur vous répondra. Je serai avec lui dans la détresse. La détresse vient, mais la détresse n'est pas détresse car Dieu est là. Le feu ne brûlera pas lorsque le fil de Dieu est là. Le fleuve ne peut pas vous inonder, vous submerger quand le fil de Dieu est là, lorsque la présence de Dieu est avec vous. Lorsque les promesses de Dieu s'accomplissent dans votre vie. Il n'y a plus de problème. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le glorifierai, verset 16. Verset 16. Je dis verset 16. Qu'est-ce que cela dit ? Verset 16. Je dis, qu'est-ce que dit le verset 16 ? Je le rassagirai de longs jours. J'ai un problème avec vous. Il faut prolonger. Il faut prolonger. Dis que je le rassagirai de longs jours. Et je lui ferai voir mon salut. Ce sera votre nom de Jésus-Christ. Et cela parle de notre Seigneur. Il est notre sauveur. Il est notre berger. Il est notre bouclier. Il est notre abri. Il est notre suffisance. Et c'est lui qui est notre sécurité. L'éternel, ma sécurité. Quand on voit dans ce psaume. Il y a beaucoup de choses qu'on voit dans ce psaume. Mais aujourd'hui, je vais voir numéro 1. La sécurité des croyants affermés. Regardez, il dit. Celui qui demeure, c'est une personne qui reste là-bas en présence de Dieu. Il est quelqu'un qui habite auprès de Dieu. C'est quelqu'un qui ne sort pas et rentre. Mais qui est là, il demeure avec Dieu. Il adore Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du tréor repose. C'est un croyant affermé. Il demeure là-bas. Et il a une sécurité totale. Une sécurité complète et permanente. Une sécurité permanente pour ceux qui demeurent dans le Seigneur. Et puis, deuxième point. C'est dit. Le soutien divin pour les croyants affectueux. Le verset 14 là-bas. Il dit. Puisqu'il m'aime. À cause de l'affection. À cause de l'intimité. À cause de la communion. À cause de l'amour. À cause de son désir. Parce qu'il s'appuie sur moi. À cause de cette affection. Voici ce que je vais faire. Deuxième point. Donc, c'est le soutien divin pour les croyants affectueux. Troisième point maintenant. Alors, c'est dit que je le ressassurerai de longs jours. C'est la subsistance. Et il prologera votre vie. Si vous avez un objectif très long dans votre vie, aussi long que soit le devoir, alors vous y arriverez. Si vous avez quatre ans, comme vous êtes là, si le Seigneur vous a donné un devoir qui doit parcourir 40 ans, alors il va prolonger votre vie 40 ans afin que vous puissiez remplir votre ministère. Lorsque l'apôtre Paul a eu le ministère et Dieu lui a donné le devoir, Dieu a dû prolonger la vie. C'est pourquoi nous parlons de la subsistance des croyants approuvés. Vous êtes un, vous êtes nommés et vous êtes approuvés. À cause de cette approbation, alors il dit que c'est mon enfant, c'est mon ministre, c'est mon serviteur. Je l'envoie faire quelque chose. Je vais prolonger sa vie pour que cela aille de paix avec le devoir que je lui ai donné. La subsistance des croyants approuvés. Numéro 1, c'est la sécurité des croyants affermis. Voyons encore le verset 1. Celui qui demeure, vous pourriez mettre votre nom là-bas et décider que je serai un croyant affermis. Parce que je sais que cette promesse de la sécurité, cette promesse de la suffisance, cette promesse de sa puissance, n'est uniquement que pour les croyants affermis. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, dans ce lieu, dans cet abri du Très-Haut, aucun mauvais œil ne vous verra pas parce que c'est un lieu secret. Le Seigneur vous regarde là-bas et comme il a caché Élie au torrent, Kérit et Akab le cherchait et Abdiel le cherchait. Il y a aucun dans ce royaume qu'on ne t'a pas cherché, mais lorsqu'on te cherchera et le Saint-Esprit te prendra pour t'amener ailleurs. Alors, vous serez cette personne avec le miracle de sécurité. Le Seigneur va vous cacher dans son lieu fort et le Seigneur va vous mettre sous son abri au nom de Jésus-Christ et repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est la clé ici. Lorsque vous voulez avoir la clé qui ferme la porte de ce lieu sécurisé, c'est pour un croyant affermi. Voyons, Somme 61, seulement pour demurer. Somme 61, verset 5. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente. Ce qui ne sera pas fait là-bas, je ne le ferai pas. Je suis conscient du fait que je demeure là-bas. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente. Alors, dans la tente du Seigneur, il y a la joie, l'adoration, la fidélité, la loyauté, la piété. C'est tout ce qui peut être fait dans la tente du Seigneur. Parce que je voudrais séjourner éternellement dans ta tente. Me réfugier à l'abri, au refuge, à l'abri, à la protection, à l'abri de tes ailes. Verset 8 et 10. Qu'il reste sur le trône, qu'il reste sur le trône éternellement devant Dieu. Alors, c'est ce croyant qui a la clé à la sécurité. Nous allons au Proverbe 19. Proverbe chapitre 19. Je lis le verset 23. Oui, un croyant affirme, demeurez, je vais demeurer dans le Seigneur. Je vous allez demeurer dans le Seigneur. Proverbe 19, verset 23. La crainte de l'éternel mène à la vie. Et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Je veux dire que si vous allez demeurer dans la satisfaction, c'est-à-dire la satisfaction du Seigneur, et qui le fait dire que voici mon fils aimé, voici ma fille aimée, je l'aime. Alors, vous êtes conscient de la présence de Dieu. Vous révérez Dieu. Vous honorez Dieu. Vous exaltez Dieu. Vous respectez Dieu à cause de cela. Vous n'allez rien faire ailleurs qui blesse le Seigneur. Parce que vous êtes un croyant affirme. Si vous allez demeurer dans le Seigneur là où le Seigneur vous a mis, si vous demeurez là où le Seigneur vous a nommé, est-ce que vous savez que toutes les bénédictions de Dieu seront sur vous? Et aucune bénédiction ne vous ratera au nom de Jésus-Christ. Jérémie 42. Est-ce que vous connaissez le secret de la protection? Le secret de la préservation, c'est le fait de demeurer dans le Seigneur. Parce que la sécurité dont nous parlons, c'est pour ceux qui demeurent continuellement. Ce ne sont pas les gens qui se lèvent et tombent, qui sortent, rentrent aujourd'hui. Demain, ils sont en Christ. Demain, ils sont dehors. Aujourd'hui, en Christ. Demain, ils sont dans le monde. Aujourd'hui, en Christ. Demain, dans la corruption. Mais les gens qui demeurent continuellement dans le Seigneur. Jérémie 42, verset 10. Jérémie 42, verset 10. Si vous restez dans ce pays, si vous demeurez, si vous restez dans ce pays, il y a des gens qui ne comprennent pas ce qu'est la sécurité, ce qu'est la protection du Seigneur. Il vous a dit ce que Dieu a décidé qu'il allait faire. Et le Seigneur a décidé qu'il vous donnera la plus grande bénédiction dorénavant dans votre vie. Donnez-moi un bon amène. Alors que la condition est que si vous restez dans ce pays, vous savez, beaucoup de personnes fuient la place où Dieu les a mis. Ils disent que non, je ne peux pas arrêter ici. Je ne peux pas arrêter là-bas. Et Dieu les a mis dans un lieu de ministère, dans un lieu d'utilité où personne ne peut faire ce qu'ils doivent faire là-bas. Et ils fuient par-ci par-là. On dit, mais frère, où es-tu ? Oui, je devais être à ce lieu. Mais les défis sont là. Les difficultés sont là. À cause de tous les problèmes là-bas. Je ne peux pas rester là-bas. Alors, comment auras-tu la protection ? Où est-ce que tu es parti maintenant ? Et le Seigneur ne t'a pas mis là-bas. Pourquoi ne pas revenir ? Alors, je serai un chrétien affermé. Vous serez ce chrétien affermé au nom de Jésus-Christ. Si vous restez dans ce pays, je vous y établirai. Le Seigneur vous établira. Il vous édifiera. Il bâtira une maison pour vous. Il bâtira une famille pour vous. Il bâtira les affaires pour vous. Il bâtira tout ce qui est bon pour votre vie. Au nom de Jésus-Christ, il a eu condition. Si vous êtes un croyant, affermé. Si vous restez dans ce pays, ce pays que le Seigneur vous a donné, Il dit, je ne vous détruirai pas. Vous serez en haut. Et je vous planterai et je ne vous arracherai pas. Car je me repends du mal que je vous ai fait. Le Seigneur a dit que tout mal qui est arrivé dans le passé sera révoqué au nom de Jésus-Christ. Il faut demeurer. Jésus-Christ, vous allez demeurer. La sécurité dont nous parlons, c'est pour les croyants, affermé. Si vous allez demeurer en présence de Dieu, vous allez rester sous l'abri du très haut. Alors, si vous allez demeurer, vous allez demeurer sous l'abri du très haut. Voyons, Jean 12, 46. Jean 12, 46. Et, je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi. Alors, vous demeurez dans la lumière. Vous demeurez dans la lumière. La lumière de l'évangile. La lumière de sa doctrine. Je suis venu comme une lumière dans le monde afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Vous demeurez dans le Seigneur. Vous n'êtes pas dans des affaires bédons. Vous n'êtes pas dans des conditions noires. Vous demeurez dans la lumière. Et non, dans les ténèbres. Jean 15, Jean chapitre 15. Nous lisons le verset 4. Vous demeurez en moi. Vous êtes sécurisé. Et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit. S'il ne demeure attaché au cèpe. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus. Si vous ne demeurez en moi. Je suis le cèpe. Et vous êtes le serment. Celui qui demeure en moi. Qui est la personne là? Celui qui demeure en moi. Vous demeurez en Christ. Et la bénédiction de demeurer en Christ. Viendra sur vous au nom de Jésus Christ. Celui qui demeure en moi. Et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Vous savez ce que je vois dans votre vie. A partir d'aujourd'hui. Quel que soit ce que vous faites. Vous allez porter des fruits. Dans votre famille. Il n'y a plus de stérilité au nom de Jésus Christ. La stérilité est supprimée au nom de Jésus Christ. On dit que votre mari est associé à cela. Qu'il n'est pas en état. Je prie que tout revienne. Que votre mari soit en puissance au nom de Jésus Christ. La femme n'est plus comme la femme. Elle est comme Rebecca. Elle est comme Anne. Elle est comme Elisabeth. Et je prononce la fécondité sur la femme là au nom de Jésus Christ. Lorsque vous demeurez. Alors vous allez porter des fruits. Dans vos affaires vous allez porter des fruits. Dans votre profession vous allez porter des fruits. Dans votre ministère. Dans l'œuvre du Seigneur. Vous allez porter du fruit. Et l'œuvre va réussir dans vos mains au nom de Jésus Christ. Et celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Vous allez porter beaucoup de fruits au nom de Jésus Christ. Car sans moi vous ne pouvez rien faire. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi c'est un étranger ce n'est pas moi. Si quelqu'un ne demeure pas en moi. Jésus c'est un étranger ce n'est pas vous. Parce que c'est vous qui êtes le croyant demeurant. C'est vous qui êtes le croyant affirmé. Si quelqu'un ne demeure pas en moi. Il est jeté dehors. Comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse. On le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi. Ça c'est moi. Où êtes-vous ? Et dans quel verset êtes-vous ? Le verset 6 au verset 7. Je dis êtes-vous au verset 6 ou au verset 7. Vous êtes au verset 7. Alors voyons-nous maintenant. Si vous demeurez en moi. Et que mes paroles demeurent en vous. Demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Vos prières sont exaucées au nom de Jésus Christ. Revenons. Comme nous vous avons localisé. Comme on vous a situé là où vous êtes. Vous êtes maintenant un croyant affermi. Voyons ce que le Seigneur fera pour vous. Parce que vous êtes un croyant affermi. Celui qui demeure sous la blé du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Vous serez à l'ombre du Tout-Puissant. Et Satan n'aura pas le courage, la capacité, l'habileté de venir à l'ombre du Tout-Puissant. Le feu du Tout-Puissant va le brûler au nom de Jésus Christ. Le mal des maladies n'aura pas le courage de venir à l'ombre du Tout-Puissant là où tu demeures. Là où vous êtes, aucun Satan, aucun esprit, aucune malédition, aucun jour, aucune maladie ne peut demeurer là-bas avec vous au nom de Jésus Christ. Parce que lorsque vous venez à cet ombre du Tout-Puissant, vous êtes réellement libre, réellement affranchi. Je dis à l'éternel, votre langage va changer. Vous n'allez pas dire que je suis malheureux maintenant, Dieu n'existe jamais ma prière. Ça c'est une vieille déclaration. Voici maintenant votre nouvelle déclaration. Je dis à l'éternel, dorénavant tout ce que vous dites de vous-même va s'accomplir. Vous dites que je suis vainqueur, cela va s'accomplir. Je suis réalisateur, cela va se passer. Je suis victorieux, cela va s'accomplir. Je suis en bon état, cela va s'accomplir. Je fais du bien, cela va s'accomplir. Le Seigneur m'appartient. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amés dans ma vie, cela va s'accomplir. Je dis à l'éternel, mon refuge, il est votre refuge. Et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui, il n'y a plus de justice dans votre vie. Alors il faut couper certaines choses de votre vocabulaire. Peut-être, je ne sais pas, je ne peux pas dire. Peut-être cela va se passer, peut-être cela ne va pas se passer. Maintenant votre langage est un langage de positivité. Vous êtes positif. Il y a une certitude en vous. Ce n'est pas la probabilité. Peut-être ou pas. Non, tu es sûr que ce qui est devant toi, c'est la victoire à jamais au nom de Jésus-Christ. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Les gens qui vont essayer de tenir un considérable derrière la cour. Ils vont mentionner ton nom. Dès qu'ils mentionnent ton nom, le Seigneur va gifler leur bouche. Lorsqu'ils mentionnent ton nom pour un mauvais son, le Seigneur va les disperser au nom de Jésus-Christ. S'ils amènent ton nom quelque part et pour le mal, ils ne vont pas voir votre étoile. Ils ne vont pas voir votre présence. Le Seigneur dit que tous les agents, le Seigneur dit que tous les anges qu'il a, il va les envoyer pour votre protection. Vous êtes fortuné et vous êtes favorisé. La faveur du Seigneur ne va jamais cesser dans votre vie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclet et une cuirasse. Que vous voyez les gens là qui ont un bouclet. Tout ce que vous leur jetez, il parade. Le Dieu tout pressant lui-même est votre bouclet. Tout ce qui est jeté contre vous, cela ne vous atteindra pas. Cela va s'arrêter avant que cela ne vous arrive. La maladie n'a jamais parti. La domination du diable n'a jamais parti. Quelque chose qui marche, qui circule à votre dos, tout cela s'est volatisé. Parce que voici votre héritage. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Je dis toi. Je dis toi. Qui est la personne là-bas? Toi. Toi. Tu ne craindras. Ni les terreurs de la nuit. Vous allez bien dormir la nuit comme un noir. Vous allez vous réveiller le matin. Vous serez bien rafraîchis. Ni la flèche qui vole de jour. Ni la peste qui marche dans les ténèbres. Ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté. Je dis que mille tombent à ton côté. Oui. Il y a beaucoup de personnes. Ils disent qu'il y a un mal qui se passe là-bas. Il y a eu une calamité là-bas. On dit qu'il y a quelque chose. Quelque chose s'est produit sur trois personnes. Quelque chose est arrivé à dix personnes. À douze personnes. À cause de cela. Cela va m'arriver. Non, non. Même si cela atteint dix mille. Cela ne va pas vous arriver. Et que si cela arrive à mille personnes. Cela ne va pas vous atteindre à dix mille. Cela ne vous atteindra jamais. Tu ne seras jamais. Tu ne seras pas atteint. Vos enfants iront à l'école. Reviendront s'en sauve. Votre femme ira à l'hôpital. Aller au marché. Elle reviendra s'en sauve. Et votre mari va voyager et reviendra s'en sauve. La protection du Seigneur sera sur eux au nom de Jésus-Christ. De tes yeux seulement, tu regarderas. Et tu verras la rétribution d'un méchant. Car tu es mon refuge au éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Verset 10. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun malheur ne t'arrivera. Je vous reverrai victorieux. Je vous reverrai joyeux. Content. Je vous reverrai accompli dans la vie au nom de Jésus-Christ. Des gens disent que. Oui, on se reverra. Mais pasteur, prêt pour moi. Parce que je ne sais pas ce qui va se passer. D'ici et à la prochaine. Rien de mauvais ne vous arrivera. Rien de mauvais ne vous arrivera. Quand vous êtes content maintenant. Il sera une multiplication d'allégresse, de joie dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Parce qu'aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'apprend. Il faut l'écrire. Aucun fléau. Aucun fléau. Quel que soit le nom. Aucun fléau. Quel que soit la description. On dit que cela vole par-ci. Dans la famille. Que c'est le grand-père. Et cela a atteint la grande-mère. Ceci et cela. Cela vient. Et je suis la suivante. Non. Vous n'êtes pas le suivant. Vous n'êtes pas sur la liste des gens qui ont cette chose mauvaise. Parce que aucun fléau n'approchera de ta tente au nom de Jésus-Christ. Maintenant je viens au deuxième point. Le soutien divin pour les croyants affectueux. Voyez. Lorsque les gens sont affectueux avec Dieu. Ils sont intimes avec Dieu. Non seulement ils demeurent en présence de Dieu. Mais ils aiment le Seigneur de tout leur cœur. De toute leur âme. De toute leur pensée. A cause de cet amour. Que je le lise encore au verset 14. Puisqu'il m'aime. Puisqu'il m'aime. Cela veut dire que. Que tu. Ça veut dire que tu. Amènes ton amour totalement. Pour le Seigneur. Tu focalises ton amour sur le Seigneur. Il y a des gens. Qui dispersent leur amour. Et ils ne focalisent pas leur amour. Sur un objet. Et sur une personnalité d'amour. Et ils ont un petit amour pour ceci. Un petit amour pour l'autre là. Un petit amour pour une autre chose. Mais voici l'homme. L'homme bienheureux. Voici la femme bienheureuse. Et ils ne permettent pas à son amour. De se dissiper. Toucher ceci et cela. Mais. Ça dit. Qu'il fixe son amour. Focalise son amour sur le Seigneur. Son attention est sur le Seigneur. Et parce que. Puisqu'il m'aime. Je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon amour. J'y reviendrai. Et alors. Maître a fixé votre amour. Focalisez votre amour sur le Seigneur. De Théronome 30. De Théronome 30. Les gens. Qui focalisent leur amour sur le Seigneur. Leur héritage. Leur bénédiction. Et la protection. Et la provision. Et le soutien. La bonté du Seigneur. Sur leur vie. Parce que. Ils. Prennent le Seigneur. Spécial. Et. Ils prennent le Seigneur. Comme leur favori. Et parce que. Ils focalisent leur amour sur le Seigneur. Le Seigneur leur fait des choses spéciales. Alors. Ils mettent. Ils donnent. Une place honorifique. Spéciale au Seigneur. Ils se rappellent le Seigneur. Ils se souviennent du Seigneur. Le matin. Lorsqu'il y a un défi. Qui leur arrive. Ils se rappellent le Seigneur. Lorsqu'il y a une difficulté. Ils se souviennent du Seigneur. Ils pensent à lui. A tout moment. Ils le prient. A tout moment. Et. Ils cherchent. Ils ne cherchent que la gloire du Seigneur. A tout moment. Parce que. Ils mettent. Le Seigneur. A une position spéciale. Et. Ils ont. L'affection. La fidélité. La loyauté. Et. Leur cœur. Tout est. Concentré. Tout se concentre. Sur le Seigneur. Et. Et. La promesse de Dieu. Se concentre sur eux. Le cœur de Dieu. Se concentre sur eux. La provision de Dieu. Se concentre sur eux. Focalisez-vous sur Dieu. Et Dieu va se focaliser sur vous. Mettez votre affection sur le Seigneur. Et Dieu. Va mettre son affection sur vous. Deutéronome. 30. Verset 6. Deutéronome. 30. Verset 6. L'éternel ton Dieu. Se concentre dans ton cœur. Et le cœur de ta postérité. Et tu aimeras l'éternel ton Dieu. De tout ton cœur. Et de toute ton âme. Afin que tu vives. Lorsque vous mettez votre amour sur le Seigneur. De tout votre cœur. Alors. Toute l'habilité que vous avez. Tout ce que vous pouvez. Faire sortir du cœur. Alors. Vous l'utilisez pour aimer le Seigneur. L'éternel ton Dieu. Verset 7. Fera tomber. Toutes ses maléditions. Sur tes ennemis. Sur ceux qui t'auront haïs. Et persécutés. La malédition ne sera plus sur vous. Cela ne sera plus sur vous. Et toi. Tu reviendras à l'éternel. Tu obéiras à sa voix. Et tu mettras en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'éternel ton Dieu te comblera de bien. En faisant prospérer tout le travail de terre. Mais voilà les résultats. Lorsque vous aimez le Seigneur. Alors le Seigneur va faire prospérer l'œuvre de votre mère. Vous allez prospérer au nom de Jésus-Christ. Et le fruit de tes enfants. Vos enfants vont prospérer. Le fruit de tes troupeaux. Vos enfants vont prospérer. Le fruit de ton sol. Qu'à l'éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur. Comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Alors apprêtez-vous. Dieu a appelé Abraham et l'a béni. Alors sa bénédiction est venue sur vous. Comme Dieu a pris plaisir à Isaac. La bénédiction d'Isaac est venue sur vous. Dieu a promis Jacob de la prison au palais. Cette promotion similaire viendra sur vous au nom de Jésus-Christ. Josué. Maintenant chapitre 23. Il a mis son amour sur moi. Alors mettez votre amour sur le Seigneur. Et voyez ce que le Seigneur fera pour vous. Alors mettez votre amour sur le Seigneur. Et voyez ce que le Seigneur fera pour vous. Josué 23 verset 10. Un seul d'entre vous en poursuivra mille. Je dis un seul d'entre vous en poursuivra mille. Regardez. Regardez-moi ici. Je ne vais pas vous voir. Mais si vous levez là, je vais vous voir là. Merci beaucoup que le Seigneur vous bénisse. Dieu vous bénisse. Si je dis bien, si je dis bien vous bénisse, vous ne dites pas mais. Gloire à Dieu. Alors baissez la main. C'est une mêlation de la main. Est-ce que vous savez que ce nouveau réveil qui vient, je vais avoir votre attention. Maintenant la guérison aura lieu. Mais vous voyez, il y a certaines guérisons qui auront lieu ici. Et certaines guérisons auront lieu là-bas. Je dis là-bas. Je dis là-bas. Et si le réveil que Dieu nous a aidé comme au temps de la puissance d'autrefois. Et ce jeudi là, cela reviendra. Je dis cela reviendra. Je dis c'est ce qui reviendra. Nous tenons un réveil de jeudi. Et on a amené cet homme paralytique. Qu'on a amené l'homme paralytique dans le taxi. Et la femme paralytique a dit pourriez-vous m'aider à faire sortir mon mari. Et la soeur là, elle est une surveillante. Elle a prétendu ne pas l'écouter. Elle a dit que papa, descendez. Sa femme a dit comme elle, tu n'as pas compris. Mon mari est paralytique. Les deux, les deux jambes sont paralysées. Il ne peut pas marcher. La soeur a dit, monsieur s'il te plaît, sors. Et continue à dire, monsieur sors. La femme dit, mon mari est paralysé. Et soudain, je dis soudain, je dis et soudain, la puissance de Dieu est descendue sur l'homme là dans le taxi. Et l'homme là lui-même, par la déclaration de la soeur, l'homme là même est descendu. On n'a pas commencé à chanter les petits cœurs. On n'a pas commencé à l'application. Le miracle avait déjà lieu. Et je vous déclare que tu, qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas. Avant que nous commençons à prêcher, il y a un boiteux qui se lève et marche là-bas. Il y a un aveugle qui voit là-bas les miracles au nom de Jésus-Christ. Parce que, un, c'est dit qu'un seul d'entre vous en poursuivait mille. Parfois, je me réjouis. Je me rappelle bien que si vous allez dans l'état d'Oshou au Nigeria, et un temps passé là-bas, on tenait un miracle. Et comme notre voiture est rentrée comme ça, il y a un homme boiteux, un homme paralysé qui était assis là-bas. Comme il est rentré, les enfants, les enfants étaient très enchantés. Et tout le monde courait, courait après ma voiture. Il est venu, il est venu, il est venu, il est venu. Même les adultes, à cause de la joie, vous aurez la joie. Je dis, vous aurez la joie. Et puis, les adultes commençaient à courir après la voiture. Et je dis, mais regardez les adultes. Et puis, alors, ils l'ont chanté en chanson. Et ils l'ont transformé en chanson. Il est venu, il est venu. Alors, ça devient mélodie. Il est venu. Le paralysé a dit que, qui est venu ? Il dit, gars, assieds-toi là-bas. Il est venu. Qu'est-ce qui est venu ? Il dit, que tu arrêtes là-bas. Il est venu. Il est venu. Tout le monde chantait. Il est venu. Il est venu. Alors, comme lui aussi commençait à dire qu'il est venu, il est venu, lui aussi s'est levé. La puissance de Dieu l'a frappé là-bas. Et lui aussi, et il ne boitait pas. Alors, il s'est levé, commençait à courir. Ce n'est pas qu'il boitait. Et lui aussi, il dit qu'il est venu, la puissance de Dieu l'a frappé. Je dis que le réveil est déjà venu. C'est pourquoi je vous annonce déjà que, comme les miracles se produisent ici, de tous lieux où un aveugle est là, il faut dire à l'aveugle que c'est ton temps de voir. Amenez-le parce que les miracles vont leur arriver au nom de Jésus-Christ. Un seul d'entre vous en poursuivait mille, car l'Éternel, votre Dieu, combatteit pour vous, comme il vous l'a dit. Voir verset 11, veillez donc attentivement sur vous-mêmes. Veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. Le secret, c'est l'affection, c'est votre fidélité, c'est votre dévotion au Seigneur. Veillez donc attentivement. Si un doit poursuivre mille, et qu'il y a des miracles dans tous lieux, et quand vous venez partir, donc il faut veiller à aimer l'Éternel, votre Dieu. Allons au Somme 31. Vous voyez, la porte au miraculeux. L'amour que le Seigneur lui-même répand sur nos cœurs. Et nous, focalisons notre amour sur le Seigneur. Tout ce qui va contredire l'amour de Dieu, n'allons pas le dire, n'allons pas le faire, n'allons pas aller là-bas. C'est ce qui va soutenir, supporter et augmenter l'amour, démontrer l'amour de Dieu. Somme 31, verset 20. Verset 24. Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. A cause de ce qu'il fera, c'est que nous allons crier, c'est que nous allons annoncer, c'est que nous allons expérimenter. Et ceci naturel dont nous parlons, c'est parce que nous mettons notre amour pour lui, et nous aimons le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre vie. Vous aimez votre frère comme Christ vous a aimé, vous aimez votre voisin comme vous-même, et quelque chose de bon va vous arriver. Et quelque chose de grand va vous arriver. Au fait, il y a certains miracles dont vous n'avez jamais entendu parler. Ces choses-là auront lieu au nom de Jésus-Christ. Ces beaux vieux jours sont là. Et ces puissants jours sont revenus. Et ce que l'œil n'a jamais vu, ce que l'œil n'a entendu, viendra au nom de Jésus-Christ. Ensuite, nous allons à 1er Corinthien 2, 1er Corinthien, chapitre 2, verset 9, qui dit « Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'œil n'a pas entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Je me rappelle, l'un de ces jours dont je parlais, nous avons visité un état de Lagos, ici, du Nigeria. Le Seigneur a fait de bonnes choses après la... Et puis, on a conclu la réunion le samedi. Je devais revenir à Lagos pour le culte dominical. Et le dimanche, là, on a tenu une croisade. Et le samedi matin, j'ai compris les choses. Après, j'ai vu les ouvriers. Je dis que merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Et puis, j'étais de retour. Et ce couple, ce couple n'avait pas entendu parler de la croisade. Et ils étaient venus le dernier jour. Et la femme, là, avait le cancer. Et les docteurs ont dit que... Viens lundi, et puis... Alors, ils vont faire l'opération. Comme ils sont venus le dernier jour. Que les pasteurs ont venu d'apprendre ceci. Il m'a dit que pas de problème. Et puis, j'ai dit, quel est le défi ? Ils m'ont parlé du problème. Et nous avons prié. Vous connaissez la prière que je fais ? La prière directe qui va au ciel. Ce n'est pas une prière qui tergiverse. Qui dit seulement, tu dis, tu dis que... Toi, le virus est du cancer. Mais là-bas, j'ai dit, tout va bien. Aller à l'hôpital le lundi. Il ne faut pas leur dire ce qui s'est passé. Toi, il faut aller comme ils veulent que tu viennes. Et lorsque tu auras... Tu seras constaté. Ils vont te dire ce qui s'est passé. Parce que je sais qu'ils vont te donner une nouvelle nouvelle. Je sais qu'ils auront une bonne nouvelle. Comme je vous regarde, je vous vois. Je sais que vous portez de bonnes nouvelles au visage. Je peux voir la bonté de Dieu sur vos visages. Je peux voir le miracle est déjà sur votre vie. Le miracle est dans votre bouche. Le miracle est dans votre visage au nom de Jésus. Ils sont allés à l'hôpital le lundi. Le docteur s'est apprêté pour l'opération. Ils ont tout fait. Ils ont porté tout. Ils se sont apprêtés. On l'a fait entrer au théâtre. Elle n'a rien dit. Elle s'est cachée. C'est passé. Et puis le docteur l'a examiné pour voir ce qu'il va opérer. Et voici. Et voici. Et voici. Ils ne pouvaient rien trouver. Et le docteur dit. Ah ! Mais j'étais à l'inverse la semaine passée. J'étais à l'inverse la semaine passée. J'ai dit que quelque chose s'est passé. La chose doit être là. Ils ont appelé un autre spécialiste. Elle est devenue. Le premier docteur n'a rien dit à celui-ci. Celui qu'on a consulté. Le consulteur est venu examiner. Mais pourquoi tu m'appelles ? Cette femme est parfaite. Il n'y a rien de mauvais. Ils ont appelé le troisième. Et le quatrième. Et le docteur dit. Femme. On ne sait pas ce qui est arrivé. Mais il n'y a plus d'atomes de cancer en toi. Reviens à deux semaines après. Deux semaines après. Il n'y a plus de cancer. Un mois après. Il n'y a plus de cancer. La femme la vit. Elle vit maintenant. Elle vit pour de longues années. Le temps là vous est revenu. Parce que le Seigneur va vous rassasier de longs jours. Il va vous montrer la beauté. La gloire. De sa provision dans votre vie. Au nom de Jésus Christ. Voyons encore le verset 9. Premier Corinthien. Deux versets 9. Mais comme il est écrit. Ce sont des choses que l'un n'a pas vu. Que l'un n'a pas entendu. Et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Qui sont les gens là qui l'aiment ? Il vous a préparé quelque chose. Ce que vous n'avez jamais vu. Des miracles que vous n'avez jamais vu. Cela va se produire dans votre vie. Au nom de Jésus Christ. Je reviens. Et je retourne au Somme. 91. Verset 10. Somme 91. Verset 10. Et comme on a établi le fondement de votre amour pour le Seigneur. De toute votre âme. Voyons ce qui va se passer pour ceux qui aiment le Seigneur. Verset 10. Aucun malheur ne t'arrivera plus. Cette calamité qui t'est arrivée. Maintenant est supprimée. Cela ne va plus se répéter dans votre âme. Au nom de Jésus Christ. Quelque chose s'est passé dans votre famille. Cela est arrivé à telle personne. Et à tout moment que j'entends ceci cela. Cela amène la peur en vous. Cette crainte est supprimée au nom de Jésus Christ. Aucun floreau n'approchera de ta tante. Car il ordonnera à ses anges. De te garder dans toutes tes voies. Lorsque vous voyagez. Ses anges seront avec vous. Lorsque vous êtes au marché. Les anges seront autour de vous. Lorsque vous retournez au village. Il ne faut pas venir au village. Parce qu'on dit que dès que tu viens au village. Voyez ce qu'ils vont te faire. Les anges iront avec vous au nom de Jésus Christ. Ils disent que. Voyez ce qui se passe dans ce quartier là-bas. Est-ce que tu ne sais pas. Est-ce que tu n'attends pas. Que chez vous là-bas. Tu vois ce qui est arrivé à celui-ci. Est-ce que tu connais ce monsieur là-bas. Est-ce que tu connais le frère là. Qui est là-bas. C'est ce qui est arrivé. Il ne faut pas venir à moi. Si tu vas là-bas. Tu seras une autre personne. Parce que ce qui leur arrive là-bas. Ne va pas vous arriver au nom de Jésus Christ. Et ils te porteront sur les mains. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Plus qu'il a même. Je le délivrerai. Puisqu'il m'aime. Je le délivrerai. Je le protégerai. Je le protégerai. Je le protégerai. Tous ces gens là. Qui s'assèrent sur votre protection. Le Seigneur. Il y a qui s'assèrent sur votre promotion. Le Seigneur va les ôter de là. Et votre promotion vous arrivera au nom de Jésus Christ. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai. Et je le glorifierai. L'honneur du Seigneur viendra sur vous. La récompense du Seigneur viendra sur votre vie. De Théronome 28. De Théronome 28. Rappelez-vous. Ces bénédictions vont courir après vous. Ces bénédictions vont courir après vous. Vont vous dépasser. Parce que c'est dit que voici l'héritage du peuple qui aime le Seigneur. Voici la promesse de Dieu pour ceux qui aiment le Seigneur. Si tu obéis à la voie de l'éternel ton Dieu. En observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'éternel ton Dieu te donnera la supériorité. Sur toutes les nations de la terre. Faut pas te comparer ou à telle personne, à l'autre personne. Le Seigneur vous a élevé. Et voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voie de l'éternel ton Dieu. Verset 7. L'éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Et ils s'enfuiront devant toi par cette chemin. L'éternel donnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers. Et dans toutes tes entreprises. Ils te bénira dans le pays que l'éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'éternel un peuple saint. Comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras le lait commandement de l'éternel ton Dieu. Et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'éternel. Et ils te craindront. L'éternel te comblera de bien. En multipliant le fruit de tes entrailles. Le fruit de tes troupeaux. Et le fruit de ton sol. Dans le pays que l'éternel a juré à tes pères de te donner. L'éternel t'ouvrira. T'ouvrira. Il faut dire m'ouvrira. Et son bon trésor. Le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. Et pour bénir tout le travail de ta mère. Tout le travail de votre mère sera béni au nom de Jésus-Christ. Tu prêteras à beaucoup de nations. Et tu n'emprunteras point. L'éternel fera de toi. L'éternel fera de toi. L'éternel fera de toi. Vous serez la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut. Toujours en haut. Toujours en haut. Vous allez donner votre témoignage. Vous n'aurez pas assez de temps pour ces témoignages. Parce que beaucoup de choses vont se produire dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Somme 4.11. Troisième point maintenant. Les provisions. Les provisions des croyants approuvées. Je vous ai dit. Lorsque Dieu vous désigne, vous nomme pour quelque chose. Il dira, voici ce que vous allez faire. Alors, quoi que vous ayez dépassé l'âge de vivre. Le Seigneur dit qu'il va commencer avec vous. Il y a le temps ou le temps d'entente qui se passe. Le Seigneur vous donne un nouveau devoir. Une nouvelle nomination. Le Seigneur va prolonger votre vie. Jusqu'à ce que ce devoir soit fait. Et vous allez bien finir. Le devoir au nom de Jésus-Christ. Troisième point maintenant. C'est les provisions des croyants approuvées. Et je le ressagirai de long jour. Et je lui ferai voir mon salut. La longue vie vient à vous. La longue vie vient à vous. Il faut ne regarder pas le diable. C'est un peu le viendra dans le rêve. Il vous dira que vous allez mourir. Vous allez mourir. Il faut dire que moi je ne crois pas à un type de Bible. Je crois la Bible. Ma Bible est plus grande que le rêve. Et je crois au prophète de Dieu. La parole du prophète de Dieu est plus grande que le rêve. J'ennuie ce rêve au nom de Jésus-Christ. Et tous ces rêves ne sont que rien. Ça c'est le truc du diable. Lorsqu'il sait que vous êtes un peu inconscient. Vous dormez. Il va revenir faire des choses. Lorsque vous vous réveillez le matin. Au lieu de méditer la parole de Dieu qui va vous aider. Alors le Seigneur dit qu'il va vous donner la longue vie. Et vous allez commencer à penser. A ressasser le rêve. Et j'ai vu un rêve. Moi je ne veux rien connaître de ce rêve. Je veux savoir la longue vie que Dieu a promis de vous donner. Je sais que la longue vie est là au nom de Jésus-Christ. Proverbe 3. Proverbe 3. Versets 1 et 2. Mon fils n'oublie pas mes enseignements. Et que ton cœur gardait mes préceptes. Car il prolongera les jours et les années de ta vie. Et ils augmenteront ta paix. Si tu obéis à la parole de Dieu. Tout ce que je sais c'est la promesse de Dieu. Tout ce que je sais c'est la puissance de Dieu. Tout ce que je sais c'est la pratique de la parole de Dieu. Tout ce que je sais c'est les préceptes, les commandements. Et en observant à cette parole, en observant ces préceptes. Le Seigneur me donnera une longue vie. Et vous le donnera au nom de Jésus-Christ. Proverbe 10. Proverbe chapitre 10. Verset 27. Qui nous dit. La crainte de l'éternel augmente le jour. La crainte de l'éternel augmente le jour. Lorsque vous honorez le Seigneur. Vous le respectez. Vous rappelez le Seigneur. Vous adorez le Seigneur. Et dites que la crainte, cette révérence pour le Seigneur, augmente vos jours. Vos jours sont augmentés au nom de Jésus-Christ. Exode 23. Une longue vie à vous. Il faut que tout le monde dise une longue vie. Une longue vie. Il faut le dire comme vous croyez que cela vous appartient. Exode 23.25. Vous servirez l'éternel votre Dieu. Il y a quelqu'un là-bas qui serve notre Dieu. Là-bas serve vous. Serve vous. Gloire à Dieu. Et il bénira votre pain. Il y aie vos os. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Je remplirai le nombre de tes jours. Une minute ne sera pas au-terre de votre vie. Je remplirai le nombre de tes jours. Une heure ne sera pas au-terre de votre vie. Je remplirai le nombre de tes jours. Pas même un jour. Pas une semaine. Pas un mois. Vous n'allez pas mourir prématurément. Je te ressagirai de longs jours. Et je lui ferai voir mon salut. Cela viendra à vous. Cela viendra sur vous. Voyons. Deutéronome 33. Deutéronome 33. Verset 26. Nul n'est semblable au Dieu d'Israël. Il est porté sur les cieux pour venir à ton aide. Il est avec majesté porté sur les lieux. Le Dieu d'éternité est un refuge. Et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi. Et il a dit, extermine. Israël est en sécurité dans sa demeure. La ressource de Jacob est à part. Dans un pays de blé et de mou essentiel. Destille la rosée. Que tu es heureux. Peuple de Dieu. Israël. Qui est comme toi. Un peuple sauvé par l'éternel. Le bouclet de ton secours. Et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi. Tes ennemis feront défaut devant toi. Et tu fouleras leurs lieux élevés. Parce que cette promesse vous appartient. Et vous allez l'expérimenter à partir de ce jour au nom de Jésus Christ. Parce que vous êtes l'homme là. Vous êtes la femme là. Vous êtes ce garçon. La fille là. Qui demeure sous l'abri du très haut. Et tu reposes à l'ordre du tout puissant. A partir d'aujourd'hui. Faut rien de négatif. Tu diras. Je suis à l'éternel. Je dis à l'éternel mon refuge et ma fortéresse. Mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'orzoleur. De la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Ni la flèche qui vole de jour. Tu ne craindras ni la peste qui marche dans les ténèbres. Ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille. Parce que dorénavant. Que mille tombent à ton côté. Et dix mille. A ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement. Tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge. Ô éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera plus. Aucun fléau n'approchera aucune maladie. Aucune infimité. Aucun jour. Aucune malédition. Aucune oppression. Aucune affliction. N'approchera de ta tente. Car le Dieu tu puissant ordonnera à ses anges. De te garder à toi en particulier. Dans toutes tes voies. Ces anges vont te porter sur les mains. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Et puis. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Cette puissance maléfique. Cette démon là. Tu vas les fouler sous tes pieds. Et ils sont maintenant sous tes pieds. Parce que tu aimes. L'éternel. Le Dieu tu puissant. Alors il te délivrera. Il te protégera. Et il va te promouvoir. Parce que tu connais son nom. Tu l'invoqueras. A partir de ce jour. Et le Seigneur va t'exaucer. Il t'a déjà répondu. Il sera avec toi dans la détresse. Il te délivrera. Et il te glorifiera. Aucun moment de ta vie. Aucun jour de ta vie. Sera ôté. Il te ressentira de longs jours. Et il te fera voir. Toutes les promesses. Et tous les privilèges. Toute la puissance de son salut. Vous l'avez déjà reçu. Vous êtes l'homme bienheureux. Vous êtes la femme bienheureuse. Où est l'homme bienheureux. Où est la femme bienheureuse. Où est le fils. Le garçon. La fille béni. Pourquoi ne pas vous levez dire. Que Seigneur. Je l'ai reçu. Cela m'appartient. Tenez-vous debout. Les promesses de Dieu sont oui et aimées dans votre vie. Le mal est supprimé. La maladie est supprimée. Ses oppressions sont supprimées. Le Seigneur dans sa puissance a dit. Que ceci t'appartient. Vous l'avez déjà reçu. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Cela vous appartient. Et alors il n'y a plus de tritesse en vous. Il n'y a plus d'ensité en vous. Parce que maintenant le Seigneur a dit. Que si tu demeures sous l'habit du très haut. Tu vas reposer à l'ombre du tout puissant. Et parce que tu demeures là-bas. A l'ombre du tout puissant. Ouvrez ce que le Seigneur dit qu'il vous fera. Ouvrez la bouche. Et parlez au Seigneur. Louez le Seigneur. Que ceci se passe déjà. Cela se passe déjà. C'est déjà confirmé déjà. Et ce que tu dis de ta bouche. Je dirai. Je dis à l'éternel mon refuge. Et ma fauteuresse. Mon Dieu en qui je me confie. Oui c'est lui qui me sanctifie. C'est lui qui me guérit. C'est lui qui me baptise dans le Saint-Esprit. Je dis à l'éternel. Il est mon vainqueur. Je dis à l'éternel. Il est mon prince. Je dis à l'éternel. Il est mon refuge. Je dis à l'éternel. Il est ma protection. Je dis à l'éternel. Il est mon aide. Alors parlez au Seigneur. Voici ce que vous dites. Toutes les bonnes paroles que vous dites. De votre bouche. Sera accomplies ce jour. Ce sera accomplies ce jour. Ce sera accomplies. Parce que vous avez l'autorité dans votre bouche maintenant. Vous avez le miracle dans votre bouche maintenant. Vous avez la puissance dans votre bouche maintenant. Vous avez l'onction dans votre bouche maintenant. Tout ce que vous dites Dites parler à cette montagne La montagne va se déplacer Réussez-vous pour la provision Que le Seigneur a faite pour vous Il vous a délivré Alors il vous a délivré de l'oiseleur Il vous a délivré de la conspiration Des complots des méchants Alors il vous garde Il vous cache Sous l'abri De sa puissance Vous êtes un frère favori Un fils favori, une fille favoriste de Dieu Vous avez la faveur de Dieu A cause de cette faveur Vous réveillissez dans le Seigneur Il a écrasé la puissance de l'ennemi Vous allez marcher sur les ennemis Ces choses mauvaises Vous allez les fouler Vous ne les craignez plus Aucun ennemi ne peut se tenir devant vous Aucune puissance des ténèbres ne peut se tenir devant vous Ne craignez pas Ne craignez pas la nuit Vous ne craignez pas le jour A la maison Au marché Au bureau Sur la route En voyage Il n'y a plus de crainte Dans les airs Il n'y a plus de crainte Sur la terre Sur la mer Il n'y a plus de crainte L'incident est supprimé de votre vie La maladie est supprimée de votre vie Que ce soit ce qui était arrivé A mille personnes A dix mille de personnes Cela ne s'approchera pas de vous Vous avez eu une protection spéciale Vous avez eu une protection particulière Le Seigneur vous l'accorde Dieu Dieu vous accepte Il vous prend spécial Dieu vous prend Comme une personne bien sécurisée Vous êtes le favori de Dieu Il faut l'accepter Il faut l'accepter Que vous êtes favorisé par le Seigneur Cette promotion Cette promotion Dont vous êtes privé Vous appartient Vous étiez faible, malade Maintenant vous êtes bien portant Vous êtes fort Vous êtes en santé Il faut l'accepter Que ce soit la mauvaise nouvelle Que vous arrive Cela est arrivé aux gens Il ne faut pas accepter la mauvaise nouvelle Il ne faut pas vous approprier La mauvaise nouvelle C'est eux C'est eux Pas vous Le Seigneur vous prend Différent Le Seigneur vous a distingué Il vous a mis à part Il vous a distingué Il vous a séparé de ces calamités Il est votre refuge Il est votre habitation Aucun mal Aucun accident Aucun désastre Ne vous souviendra Il va fermer la gueule D'un méchant Les anges de Dieu Vont vous porter Dans leurs mains De peur Qu'aucune chose mauvaise Ne vous touche Vous allez jouir De l'œuvre de votre main A partir de ce Vous allez jouir De l'abénition Il va vous promouvoir Il va vous édifier Il va bâtir votre famille Il va bâtir votre vie Il va bâtir une maison pour vous Oui le Seigneur le fera Oui le Seigneur le fera Oui le Seigneur le fera Pour vous Il le fera pour vous Il va bâtir ces affaires Il va bâtir la vie Il va bâtir la vie Là pour vous Il va bâtir Tout ce qui vous concerne Votre temps de progrès Sonne L'heure de puissance Maintenant est arrivée Les miracles partout Les miracles partout Les miracles partout Les miracles dans votre corps Les miracles dans votre famille Les miracles sur vos enfants Les miracles sur papa Les miracles sur maman Les miracles sur vous à l'école Les miracles à l'église Les miracles au bureau Les miracles Les miracles à la fin de l'année Les miracles au commencement de l'année Des miracles pour vous Votre enfant qui fait votre souci Le Seigneur a exaucé votre prière Au sujet de l'enfant Tout va bien maintenant Tout va bien maintenant Acceptez la bénédiction Vous avez vu la bénédiction Scelez la bénédiction Il n'y a rien qui puisse tripoter Avec cette bénédiction de Dieu Toute bonne chose que le Seigneur a dite A votre égard A votre égard Est accompli Scelez cela Scelez cela Scelez cela Mettez un saut La bénédiction du Seigneur C'est la bénédiction du Seigneur Qui enrichit Et ne fait suivre De qu'un chagrin Scelez cela Mettez votre confiance au Seigneur Mettez la confiance Dans le Seigneur Faites confiance au Seigneur Le Seigneur Le Seigneur et la Terre Passeront Mais sa parole De promesse Sur votre vie Ne passera pas C'est fait C'est fait Maintenant décidez De demeurer De demeurer Décidez Que vous allez aimer Vous allez l'aimer De tout votre corps De toute votre pensée Décidez Que son devoir Pour vous La nomination Ce pourquoi Il vous a nommé Que vous allez l'accomplir Il y a la longue vie Pour Pour le croyant Approuvé Pour le croyant Affermi Une longue vie A vous De l'ange Pour vous Il vous l'accorde Un Dieu merveilleux Réussez-vous Réussez-vous Dans cette beauté De provision Du Seigneur Réussez-vous Réussez-vous De votre Accomplissement Réussez-vous De l'accomplissement De promesses Inchargeables Du Seigneur Au nom de Jésus Nous prions Croyants Infermis Croyants Ouin Croyants Nommés Par le Seigneur Au nom de Jésus Nous prions Les croyants Blénis Les croyants Bienheureux Les croyants Ditingués Les croyants Favoris Au nom de Jésus Nous prions Croyants Heureux Croyants Joyeux Ceux qui Ménac Qui sont vainqueurs Où sont-ils Vainqueurs 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 Dans la maison A la maison Vainqueurs En voyage Vainqueurs Dans le bus Vainqueurs Dans le train Vainqueurs Dans l'avion Vainqueurs Dans la famille Vainqueurs Au village Vainqueurs Et les anges Vous environnent C'est comme Vous êtes maintenant Un officier du ciel Et vous avez Le garde de corps Qui vous accompagne A tout moment Faites un banc Pour le Seigneur Le Seigneur Va l'accomplir Dans votre vie Au nom de Jésus Christ Il n'y a pas De maladie Dans votre tête Il n'y a pas De maladie Dans vos yeux Il n'y a pas De maladie Dans votre poitrine Il n'y a pas De maladie Dans vos poumons Il n'y a pas De maladie Dans votre cœur Il n'y a pas De maladie Au jointure Il n'y a pas D'attri Dans les os Il n'y a pas De douleur Dans votre organisme De la tête Jusqu'au bout Des hôtels Vous êtes bien portant Vous êtes parfait Vous êtes en santé Réjouissez-vous Au nom de Jésus Christ Tout l'argent Dont vous aurez besoin La maison Dont vous aurez besoin Le bâtiment Dont vous aurez besoin Le boulot Dont vous aurez besoin Les propositions Dont vous aurez besoin La bonté du Seigneur Vous accompagne Vous allez vous réjouir D'être venu Enfant prospéré De Dieu Enfant de Dieu Prospère Enfant de Dieu Heureux Au nom de Jésus Nous prions Vous aurez L'abondance Cela va se déborder Et votre coupe Va déborder Au nom de Jésus Christ Vous allez Vous allez Prêter A plusieurs Vous allez dire Je te donne 10 000 Prends ça Et prends ceci Je te donne 100 000 Et non Prends ça Parce que Les bénédictions Seront abondantes A votre vie Tu vas bénir Celui-ci Tu vas bénir L'autre-là Alors il n'y aura Pas de manquement Dans votre vie Au nom de Jésus Christ Êtes-vous là Je dis Êtes-vous là Où êtes-vous Gloire à Dieu Père Au nom de Jésus Christ Nous te remercions Parce que Tu as commencé Cacher de nouveau Dans la vie De tous frères De toutes soeurs De tous garçons De toutes filles Je prie que Cette nouvelle chose Continue à jamais Au nom de Jésus Christ Seigneur Je prie Aucune calamité Dans aucune vie Aucune malade Dans aucune vie Aucune plaide Dans une vie Aucune maladie Dans une vie Trois maladies Trois douleurs Trois affections Je vous commande Sortez de là Au nom de Jésus Christ Seigneur Je prie Aucune personne Ici Personne Ici Tous les gens Qui sont Tous ces gens Ici Les gens Qui sont là-bas Qui m'attendent Qui lèvent Je supprime La mort Prematurée Toi Esprit de mort Je te supprime Au nom de Jésus Christ L'enfant La croise Que l'enfant La meure Je prie Que l'Esprit De Dieu Vienne Sur l'enfant Que l'enfant La reprenne Au nom de Jésus Christ Je prie Que dans votre famille Qu'il ait la vie Dans vos enfants Qu'il ait la vie Que votre femme Aie la vie Que votre mari Aie la vie Que vous-même Vous aie la vie A jamais Au nom de Jésus Christ Seigneur Je prie Que ton bouclier Ta potation Ton ombre Soit sur tout le monde Je prie Seigneur Que toute la pauvreté Soit éliminée Que les joues Soient brisés Que les fers Soient brisés Que les chaînes Soient brisés Que la limitation Soient ôtée Confirmes cela Au nom de Jésus Christ Seigneur Je prie Que l'œuvre De ma bouche Sur ton peuple Acomplisse le Seigneur Et je prie Qu'il ait la joie A jamais Qu'il ait la victoire Pour toujours Qu'il ait la guérison Pour toujours Qu'il ait la domination Pour toujours Qu'il ait la promotion Pour toujours Seigneur Je prie Que tout ce que nous avons dit Que les bonnes choses Que nous avons dites Et confirmées Confirmes cela Dans toute vie Au nom de Jésus Christ Je te remercie Parce que je sais Que tu as exaucé Je te remercie Parce que je sais Que tu as exaucé Au nom de Jésus Nous prions Amen Il ne faut pas s'asseoir Il faut dire A ceux qui a côté de vous Que je suis le croyant Affermi Je suis le croyant Affermi Il faut dire cela Dis à votre voisin Je suis le croyant Affermi C'est confirmé Notre Dieu Je suis le croyant Qu'il faut dire Que je suis le croyant Ce n'est pas Je voi Merci.